Et c'est important de se rappeler qu'on ne peut jamais être parfait, mais qu'on fait toujours de notre mieux. Dans des grandes familles, souvent il y a plusieurs porte-paroles. Dans mon cas, je suis infirmière, donc je m'occupe des aspects médicaux. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une grande base terminologique en médecine, mais c'est moi qui m'occupe de la communication et je vais souligner certains points. Une chose importante, c'est que si vous vous sentez frustré ou vous sentez négligé, essayez de vous rappeler que votre rôle, c'est toujours d'aider dans la situation. Et quand vous êtes oppositionnel, ce n'est certainement pas quelque chose qui peut aider. Et puis, garder à l'esprit que le personnel médical apprécie d'avoir une seule personne contact. Dans mon cas, ma soeur, par exemple, a l'avantage d'être dans une salle, d'être dans sa ville natale. Elle a à sa disposition un ordinateur et donc c'est elle qui s'occupe de la liste de distribution. Et elle s'occupe également du transport, de la coordination des aliments. Et donc, s'occupe de toutes ces choses pratiques. Et donc, avoir une personne déjà qui s'occupe de la coordination de tout cela, c'est une grande aide. Donc, peut-être que je revienne en arrière et parler un petit peu de comment est-ce qu'on obtient et partage l'information. Bon, il y a plusieurs législations fédérales et provinciales sur la vie privée et sur l'information médicale. Mais il n'y a aucune législation qui empêche d'avoir une troisième partie, que ce soit l'époux, le conjoint, un proche, un ami, un représentant, qui l'empêche de donner ou recevoir de l'information. Ce qui compte, c'est le consentement. Le consentement peut être tacite, ce qui se passe quand une troisième partie accompagne l'individu à un rendez-vous ou à un traitement. Et puis, vous pourriez peut-être être limité dans l'espace ou par des raisons de sécurité ou de politique. Et vous pouvez choisir d'avoir une personne de votre choix. Maintenant, c'est très important d'avoir une personne auprès de vous. Et ça, ce n'est jamais interdit par la législation. Maintenant, si vous n'êtes pas présent, parfois le consentement verbal est suffisant. Par exemple, je pense à mes parents à qui j'avais parlé pour qu'ils ajoutent l'option Touchstone sur leur téléphone pour qu'ils puissent avoir accès à leur propre médecin en appuyant sur la touche 2. Maintenant, la compagnie téléphonique ne m'a pas permis de modifier leur service jusqu'à ce que j'ai arrangé un appel conférence à trois et que ma mère ait donné son consentement verbal pour le changement. Donc, souvent, le consentement verbal n'est pas suffisant. Si on vous dit que votre consentement écrit est nécessaire, alors demandez des copies des formulaires qu'on vous demande de signer. S'ils ne vous sont pas fournis directement, eh bien, vous pouvez faire le vôtre de formulaire de consentement. Et c'est là qu'il faut qu'il apparaisse le nom de l'individu, peut-être le numéro d'assurance maladie, quelle information on recherche, pour quelles raisons et comment elle va être fournie. Ça peut être même une note qui dit que Mary Classen donne le consentement au Dr. Brown de partager son information médicale avec son fils Andrew et avec l'assurance, la compagnie d'assurance Sun Life pour obtenir des prestations, par exemple. Vous dites la validité, valide pour les six prochains mois ou jusqu'à révocation par écrit de la part de Mme Classen. Donc, ça doit être très clair et chaque partie devrait en avoir une copie. Alors, j'encourage vivement les personnes à garder leur propre dossier, de prendre tout en note aussi. Et même quand les chiffres sur les rapports sur les dossiers n'ont pas de sens pour vous, gardez les copies de vos tests sanguins, des tests de diagnostic, des dossiers de chirurgie ou de pathologie et demandez avec confiance et attente. Soyez prêts parfois à payer des frais et n'ayez pas peur de dire si ces frais ne vous semblent pas raisonnables. Et demandez des reçus. Certains cabinets de médecins ont commencé à offrir des taux fixes pour fournir ce service-là. Alors, ça, ça ouvre tout un nouveau débat. Si vous savez qui gère votre information et comment, alors vous pouvez peut-être considérer cette façon de procéder, donc de vous faire fournir une copie de tous vos dossiers. En Saskatchewan, il y avait un monsieur qui s'était fâché d'avoir à payer 25 cents pour chaque prise de sang, copie des résultats des prises de sang. Il a parlé à son député provincial. Le député en question a posé la question directement au ministre de la Santé lors de la période des questions et la chose a été réglée. Un autre monsieur m'a dit qu'il devait revenir la semaine suivante voir son médecin parce que son scan n'était pas arrivé. Finalement, il a sorti la copie qu'il avait obtenue de son médecin de famille et l'a offert aux spécialistes pour qu'ils jettent un coup d'œil. Comme fait, ils ont pu procéder avec le rendez-vous le jour même et ne pas le remettre. Et puis, j'encourage aussi tous les clients, leurs porte-parole, de garder un carnet de bord et un journal parce que souvent, c'est difficile d'avoir confiance en sa mémoire pendant des périodes stressantes. Et c'est important de faire le suivi des rendez-vous et des appels téléphoniques avec qui on a parlé. Tout ça, ça vous donne la chance de prendre note aussi des réflexions et des questions qui vous viennent à l'esprit au milieu de la nuit, par exemple. Et ça, ça vous permettra aussi de gagner du temps lors du rendez-vous. Vous pouvez également conserver tous les numéros téléphoniques qui ont trait à votre dossier. Et puis, d'autres notes, comme par exemple, vous faire un échancier pour savoir quand est-ce que les effets de la chimio s'atténuent ou combien de temps ça prend pour qu'un médicament fasse effet. Donc, tout cela est très important. La recherche montre que dans beaucoup de domaines, y compris dans le cancer des ovaires, il y a plusieurs composantes. Maintenant, quand on aide un proche à passer au travers des difficultés au quotidien, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions qui se posent, plusieurs problématiques. Souvent, une maladie grave bouleverse complètement la famille entière. Les rôles changent aussi. Et il peut y avoir des préoccupations financières sérieuses avec ça. Il y avait une jeune femme qui m'a rappelée pour me parler d'une possibilité qu'elle divorce de son mari parce qu'elle trouvait que son mari était distant, qu'il manquait d'empathie et qu'il ne l'aidait pas. Après avoir discuté avec lui, elle a constaté qu'en fait, il avait terriblement peur qu'elle ne meure et qu'il n'était pas capable. Il avait peur de ne pas être capable d'être à la hauteur de ses attentes et de s'occuper des enfants. Et donc, ils ont reparlé de tout ça. Et parfois, ça demande aussi l'intervention de quelqu'un d'externe qui peut avoir une approche beaucoup plus... avec plus de tact et de sensibilité. Et c'est toujours important de, au moins, aborder les problématiques. Juste quelques minutes sur l'importance aussi d'établir une procuration. Donc, quand une personne est incapable sur le plan physique ou émotionnel, c'est important d'obtenir de l'appui. Et il y a toute une série de lignes d'assistantes, de sites web qui offrent de l'information approfondie. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'adresser à ces professionnels. Et en fait, beaucoup de patients suggéraient que ces références devraient être faites automatiquement. Je pourrais parler bien plus longtemps de tout ça, mais j'arrive à un terme. Mon temps arrive à un terme. Alors, je vous invite à visiter le site de la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca, ou appelez-nous, notre service d'information, 888-939-3333. Merci. Merci, Mary. C'est maintenant le tour de Pamela. Alors, merci. J'aimerais partager avec vous quelques idées qui pourraient vous être utiles. Donc, d'abord, je voulais dire que si vous vous absentez du travail pour une période prolongée, c'est très important d'essayer de chercher quelles sont toutes les sources de revenus, revenus potentiels disponibles. Comme par exemple, les programmes de contribution, le régime de pension du Canada pour invalidité, l'assurance-emploi et prestation de maladies. Et puis, il y a également les programmes d'actifs au niveau provincial et municipal. Donc, c'est pour évaluer les avoirs de la personne. Merci.